Monsieur le Président, on va essayer de faire ça simple. Imaginez l'instant que vous accordez un contrat d'urgence pour faire réparer la toiture de votre résidence officielle à la ferme, parce que ça coule à l'intérieur. Vous engagez un entrepreneur qui vous dit que la réparation va coûter 20 000. L'entrepreneur commence les travaux et vous envoie une première facture de 500 000 $ sans justification. Allez-vous la payer sans poser de questions, même si ça coule encore? C'est pourtant ça qui est arrivé avec l'application horrificante du premier ministre. La vérificatrice générale l'a vu, l'Ombudsman l'a vu et personne dans le gouvernement l'aurait vu. Impossible à croire, Monsieur le Président. Est-ce qu'ils vont accepter de notre demande de faire une enquête et de laisser la GRC faire son travail? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois encore aujourd'hui et à nouveau hier, nous remercions la vérificatrice générale de son rapport. Nous prenons en note des constats choquants qu'elle a clairement indiqués. Nous reconnaissons que tout ça a été fait dans des conditions d'urgence, mais ce n'est pas une excuse pour que les modalités de collecte d'informations nécessaires aient été suivies. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mégantic, l'érable. Monsieur le Président, le Premier ministre tout à l'heure a dit qu'il accueillait à bras ouverts les recommandations de la vérificatrice générale. Mais les entrepreneurs, ce qui ont eu droit, Monsieur le Président, c'est un bar ouvert. L'application Arif Khan du Premier ministre a forcé la mise en quarantaine de 10 000 Canadiens à cause d'une erreur. Elle devait coûter 80 000 $. La facture est aujourd'hui à 60 millions $. Les familles qui font la file d'attente dans les banques alimentaires méritent de meilleures réponses. Est-ce que le Premier ministre, qui n'en vaut pas le coup, s'engage à rendre aux familles qui ont payé des travaux qui n'ont jamais été livrées l'argent qu'il a gaspillé pour son application Arif Khan? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue a sûrement compris, maintenant qu'on l'a répété plusieurs fois. Nous remercions la vérificatrice générale de son rapport. Nous reconnaissons les manquements importants qu'elle a notés dans son rapport. Plusieurs des recommandations qu'elle a fournies sont déjà mises en place. D'autres vont l'être dans les prochaines semaines. Tout ça a été mis en place dans un contexte d'urgence où il fallait protéger la vie et les emplois de millions de Canadiens à travers le pays. Malheureusement, ça n'a pas été fait dans les normes.